7 astuces pour faire pousser la barbe. Salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beercut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe. Alors que ce soit son développement comme cette vidéo, ou alors son entretien, des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, on va ensemble les 7 astuces pour faire pousser la barbe. Et j'ai envie de dire, ne perdons pas de temps et commençons avec la première astuce. Première astuce, c'est avoir une alimentation optimisée, en quelque sorte, pour le développement de votre barbe. Ok ? Alors, qu'est-ce que je veux dire justement par avoir une alimentation optimisée pour la barbe ? Je parle d'avoir une alimentation qui contient justement des nutriments nécessaires justement au développement de votre barbe. Alors, si vous ne voulez pas vous prendre la tête pour savoir quel aliment est utile ou pas pour développer la barbe, vous avez préparé une liste de 101 aliments pour faire pousser la barbe. Le lien est dans la description, voilà. Si vous voulez choper cette liste pour vérifier déjà si votre alimentation est correcte en ce qui concerne le développement de votre barbe ou au contraire, pour ajouter ces aliments dans votre alimentation. Bref, si vous voulez simplement avoir cette liste des 101 aliments pour faire pousser la barbe, c'est dans la description. Alors, comme je viens de vous le dire un petit peu en quelque sorte, c'est que justement, l'alimentation a des nutriments qui sont hyper importants pour la barbe. Et en fait, l'alimentation, c'est simplement la meilleure source naturelle pour aller choper tous ces nutriments et donc favoriser naturellement, durablement la pousse de votre barbe. Donc, première astuce, avoir une alimentation en quelque sorte optimale pour le développement de votre barbe. Deuxième astuce, simplement d'hydrater la peau et les poils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut savoir déjà qu'en réalité, on ne cherche pas vraiment à faire pousser la barbe plus vite, mais on cherche plutôt à ne pas ralentir sa croissance. Et donc, dans cette idée-là, avoir un environnement favorable à la pousse, c'est avoir un environnement qui est en bonne santé, justement. Donc, la peau en bonne santé, le poil en bonne santé, va justement permettre d'avoir une barbe qui se développe plus sainement et aussi plus rapidement. Et le fait d'hydrater la peau et les poils, donc entre les poils, pas vraiment, et plus on veut dire le folliculipuleur lui-même, ça va justement faire en sorte d'avoir une alimentation, enfin une alimentation, un environnement optimal et justement, je vais y venir, d'avoir notamment aussi, par le biais d'huile, que ce soit végétale ou autre, en quelque sorte, va venir aussi, encore une fois, venir faire un apport de nutriments, comme l'alimentation, il y a des produits justement. Donc, si vous voulez simplement, encore une fois, avoir une astuce pour faire pousser la barbe plus vite, faites en sorte d'hydrater la peau et le poil aussi en lui-même, avec notamment des huiles végétales ou même des produits qui sont sur le marché, parce qu'en réalité, les huiles de peau en barbe sont des huiles végétales associées les unes aux autres justement pour la bonne santé de votre barbe. Troisième astuce, simplement de nettoyer sa barbe. Alors, comme je viens de le dire juste avant, avoir un environnement justement favorable, avoir un environnement sain pour la pousse de votre barbe, c'est indispensable. Et justement, le fait de nettoyer sa barbe, ça va venir éliminer toutes les impuretés, tout ce qui peut justement agresser votre peau, agresser votre barbe et venir donc faire place nette justement au nouveau poil et on va dire faire en sorte de ne pas ralentir justement son développement en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de petites conneries qui viennent ralentir son développement. Notamment parce que si vous voulez, comme je vais encore une fois le répéter, un follicule pieux ou même une peau qui n'est pas en bonne santé, ça va venir ralentir le développement de votre barbe. Donc, troisième astuce, nettoyer votre barbe. Et petit aparté quand même, utilisez un shampoing pour barbe, n'utilisez pas un shampoing à cheveux sur votre barbe parce que justement, ça a tendance à être un peu trop agressif pour votre barbe et ça va la sécher et comme on l'a dit justement, une hydratation de la peau et de la barbe est indispensable. Donc, utilisez bien des produits pour barbe sur votre barbe, ne faites pas l'erreur. Utilisez des produits à cheveux sur votre barbe parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus agressif et ça va justement venir la dessécher. Ok ? Alors, pour revenir maintenant à la quatrième astuce pour faire pousser la barbe, on va donc parler d'exfolier la peau. Encore une fois, on va donc parler d'environnement favorable. Le fait d'exfolier votre peau va donc venir nettoyer votre peau et même, on va dire, un peu mieux que le shampoing en lui-même parce que ça va venir vraiment éliminer toutes les conneries qu'on peut trouver sur la peau en elle-même, les cellules mortes et machines et machin. Et donc, encore une fois, vous allez laisser place nette pour avoir une pousse de barbe efficace et c'est indispensable, encore une fois, si vous voulez avoir une pousse de barbe correcte. Cinquième astuce pour faire pousser la barbe, c'est tout simplement masser la barbe et le visage. Alors, si vous voulez, il y a une des choses qui est importante dans le développement de votre barbe, c'est la circulation sanguine parce que c'est par là que passe justement notamment la plupart des nutriments et c'est aussi par là, entre guillemets, que le follicule pileux va justement se nourrir. Donc, si vous avez une circulation sanguine optimale ou un flux sanguin optimal, justement, vous allez en quelque sorte aussi optimiser la pousse de votre barbe et le fait de masser la barbe, masser le visage, ça va justement venir stimuler un petit peu cette circulation sanguine et donc, en quelque sorte, encore une fois, de venir faire pousser la barbe plus rapidement. Même si, évidemment, se masser, ce n'est pas un game changer. Ce n'est pas parce que vous massez la barbe tous les jours qu'elle va pousser d'un coup. Mais par contre, le fait d'accumuler toutes ces petites astuces, ça peut finir à la fin par avoir des résultats. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sixième astuce pour faire pousser la barbe, c'est justement d'éviter le stress. Alors, le stress est certainement un des plus grands ennemis quand vous souhaitez tout simplement développer votre barbe parce qu'il faut savoir que les hormones ont vraiment un rôle à jouer dans l'apparition, dans le développement de votre barbe. Et en fait, le stress va simplement faire un dérèglement hormonal. Donc, si vous avez vraiment un stress chronique qui peut poser problème, ça peut être aussi une source de, on va dire, de ralentissement du développement de votre barbe. Et donc, le fait que vous puissiez éviter le stress serait justement une des meilleures méthodes pour optimiser la pousse de votre barbe. Donc, évitez le stress un maximum. Si vous n'êtes pas stressé, tant mieux pour vous. Si c'est le cas, orientez-vous peut-être vers, je ne sais pas moi, de la méditation, du yoga ou peut-être des exercices de respiration pour faire en sorte justement de diminuer ce taux de stress et justement ne pas venir dérégler vos hormones qui participent activement au développement et à l'apparition de votre barbe. Septième astuce pour faire pousser la barbe et ne quittez pas cette vidéo parce que ce n'est pas en réalité que cette astuce. Je vous en donnais neuf. Il y en a deux bonus. Vous allez voir que c'est surtout du bon sens. C'est pour ça que je les ai mis en bonus. Alors, tout d'abord, septième astuce pour faire pousser la barbe, simplement de faire de l'exercice physique. Tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, mais la circulation sanguine est importante justement dans le fait de produire un poids tout simplement. Donc en fait, l'exercice physique va justement venir jouer sur la circulation sanguine parce que ça va venir fluidifier justement le flux sanguin et donc optimiser encore une fois l'apport de nutriments aux follicules pileux, etc. Et en plus de ça, faire de l'exercice, c'est aussi bon pour le corps, un corps en bonne santé. C'est un corps qui produit efficacement une barbe. Il y a également d'autres choses d'un point de vue hormonal aussi. Le fait de faire de l'exercice, c'est aussi bon pour justement produire de la testo notamment. Donc encore une fois, c'est super bon pour la pousse de la barbe. Donc ça, c'était les sept astuces pour faire pousser la barbe. Je vous en ai mis deux petits bonus, surtout du bon sens. Vous allez voir. Première chose, c'est éviter de trop se raser. Ça me paraît assez normal. Si vous voulez faire pousser la barbe, ne vous rasez pas. Laissez votre barbe apparaître. Et comme ça, vous allez déjà voir un peu comment votre barbe va justement évoluer. Quelles zones sont intéressantes ou pas à venir entretenir, etc. En fait, si vous voulez, je vous encourage juste à raser votre barbe si vraiment c'est très clairsemé et qu'il n'y a même pas une barbe qui se distingue. Mais autrement, si vous voulez commencer à laisser pousser votre barbe, laissez-la pousser, ne la rasez pas en fait. D'ailleurs, sachez que le fait de se raser la barbe n'influe en aucun cas sur sa pousse. C'est vraiment un mythe. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais en fait, le fait de se raser, c'est qu'une impression, on ne fait que régir la taille. Ça ne joue pas sur sa croissance en soi. Ok ? Donc, évitez juste de vous raser parce que d'un point de vue esthétique, si vous voulez avoir une barbe, si vous la rasez, vous ne l'aurez jamais. Ça me paraît logique. Ok ? Et dernière petite astuce, simplement, avoir de la patience. Évidemment, j'aime bien dire que la vertu du barbu, c'est la patience, tout simplement. Parce que justement, il faut bien souhaiter dans le crâne qu'une barbe ne peut pas apparaître du jour au lendemain et ne peut pas pousser du jour au lendemain non plus. C'est-à-dire que si vous voulez justement un jour avoir une belle barbe, même si vous optimisez tout dans votre vie, si vous faites tout ce qu'il faut pour justement l'aider à se développer plus rapidement, il y aura quand même de la patience à avoir parce qu'on ne peut pas avoir une barbe de 10 cm en deux jours. Ok ? Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, il faut bien avoir ça dans le crâne, tout simplement, pour ne pas se faire avoir aussi par des potentiels arnaques qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a plu et cette astuce pour faire pousser la barbe avec deux petites bonus. Je rappelle que tous les liens sont dans la description, notamment la liste des 101 aliments pour faire pousser la barbe si vous voulez prendre dès maintenant votre alimentation en main pour optimiser la pousse de votre barbe. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! !